Après trois jours de route, on peut dire que nos vacances commencent. Depuis plusieurs mois, je rêvais de cet endroit. Nous sommes présentement à Jetty Park en Floride et c'est presque le paradis. Nous sommes arrivés mercredi le 25 décembre et il faisait déjà 33 degrés. Déjà le lendemain matin, c'est en vélo que l'on explore les environs. La piste cyclable est magnifique et je vous avoue qu'on s'amuse beaucoup. Allons jeter un coup d'œil à la plage de Cocoa Beach. Cocoa Beach a commencé sa croissance importante au cours des années 1960 à la suite du programme spatial américain. Le centre spatial Kennedy de la NASA est situé environ 15 000 d'ici. Plusieurs compétitions de surf ainsi que des courses de bateaux offshore s'y déroulent à chaque année. Saviez-vous qu'un des surfers connus, Kelly Slater, née à Cocoa Beach, détient 11 titres de champion du monde et 50 victoires sur le circuit d'élite, ce qui lui fait tout un record. En général, l'état de la Floride est assez plat. Cela rend les balades en vélo vraiment plaisantes. Sur le chemin du retour, nous avons été charmés par les paysages et surtout par la piste cyclable. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la journée est terminée. Nous retournons au VR pour profiter de la vue magnifique que nous offre notre site. Chaque jour, nous avons la chance de voir des bateaux de croisière sortir du fort avant le coucher du soleil. Je vous rappelle que nous sommes en décembre et que la nuit s'installe dès 6h30. Tout un spectacle. Et laissez-moi vous dire que nous étions vraiment proches. Juste en avant du VR. Chaque jour, à 4h, nous avons droit à l'hymne national américain. Le bateau de Walt Disney était parmi les plus populaires. Et à mon avis, l'un des plus beaux. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Et si on sortait la moto, pourquoi pas? La première journée, j'ai porté un casque. Mais dans l'état de la Floride, il est permis de rouler sans casque. La chaleur, le beau temps, le paysage ont eu raison de moi. Et de ma sagesse, car les autres jours, je ne l'ai plus reporté. Et il fallait bien faire un petit arrêt chez Harley. Comment ne pas remarquer l'architecture colorée de la boutique Rondjohn? Nous y avons fait un petit arrêt, histoire de découvrir l'immense boutique de deux étages consacrée au surf et à la plage. Sous-titrage ST' 501 À tout moment, il est possible d'avoir accès à la plage. Magnifique plage! Il est possible de voir des surfeurs en action. Et j'ai eu la chance de prendre un cliché avec l'un d'eux. Sous-titrage ST' 501 Magnifique journée! On découvre des paysages différents et c'est vraiment plaisant. Nous sommes de nouveau à Cocoa Beach. Cette fois, puisque nous étions en moto, nous avons visité le quai. C'est certain qu'habillés en moto, on s'est fait remarquer. Les gens en général, même si on est en descente, étaient en maillot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous avons repris la route pour aller visiter le port. C'est à cet endroit que les gros bateaux de croisière font escale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Juste au bout du camping, il y avait un quai. Chaque jour, il y avait des dizaines de pêcheurs. C'est très populaire. ... À l'occasion, il nous est arrivé de voir des bateaux de croisière de nuit. C'était vraiment beau. Tout un spectacle. ... 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